Lorsque l'on parle de réchauffement climatique ou d'environnement, on parle souvent des gaz à effet de serre. Donc on va voir ici ce que c'est ces gaz. Pour expliquer l'effet de serre, on va reprendre une image de notre planète et du Soleil. Donc le Soleil émet sur notre planète des rayonnements solaires. Donc ces rayonnements solaires, sans atmosphère, sans gaz, ils vont ricocher sur notre planète et être perdus dans l'espace. Par contre, notre planète produit une atmosphère, produit des gaz, grâce par exemple à l'activité volcanique, la décomposition de la matière organique, simplement la vie sur Terre via les gaz produits, la respiration, ou certains environnements comme les marées ici qui vont produire certains gaz. Alors ces gaz, ils vont se répartir tout autour de la planète et former une sorte de bouclier, une sorte de serre en fait. Dans ces gaz, on retrouve ceux-ci qui sont les principaux. Donc le dioxyde de carbone, donc le CO2, par exemple, qui est émis par l'activité volcanique. Le méthane, le CH4, qui est un gaz, comme le gaz de ville, qui sert à produire de l'énergie. Et donc c'est un gaz qui est produit par les êtres vivants lors de la décomposition, ou tout simplement les gaz qui sont produits dans le corps, comme chez les ruminants et autres. Le protoxyde d'azote qui est ici, qui est en fait, par exemple, produit par certaines bactéries que l'on retrouve dans les fourmis, donc qui sont vraiment responsables d'une grande quantité de ce protoxyde d'azote, et de l'eau, donc de la vapeur d'eau. Alors ce qui se passe grâce à ces gaz à effet de serre, c'est que le rayonnement solaire, qui va réchauffer notre planète, ne va plus être totalement perdu. En fait, le réchauffement de la planète va produire un rayonnement infrarouge. Ce sont des rayons, c'est de la chaleur, qui, une certaine partie, va être perdue également dans l'espace, mais une grande partie va être gardée grâce à ces gaz, grâce à cette protection. On voit que les rayonnements infrarouges vont de nouveau percuter la planète et de nouveau réchauffer la planète. Donc on a une réaction en chaîne qui va produire un réchauffement de notre planète. Donc sans ce réchauffement, sans ces gaz à effet de serre, on aurait une température négative en permanence sur la planète. Donc grâce à ces gaz à effet de serre, on connaît une température que l'on connaît actuellement qui nous permet de vivre. Donc ce réchauffement de la planète a justement permis l'émergence de la vie, et donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, et que les êtres vivants sont sur la planète également. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les gaz à effet de serre, qu'on appelle aussi les GES, vont retenir une partie du rayonnement solaire et sont responsables du réchauffement de notre planète, donc du climat que l'on connaît actuellement. Les gaz à effet de serre sont aussi produits naturellement. Donc même sans l'homme, il y a des gaz à effet de serre, donc c'est tout à fait naturel d'avoir des gaz à effet de serre. Par exemple, produits par activité volcanique, la décomposition de la matière organique, la respiration des êtres vivants, etc. Donc dans ces gaz, ces gaz sont principalement constitués de dioxyde de carbone, le CO2, de méthane, le CH4, du protoxyde d'azote, le N2O, et de vapeur d'eau, H2O. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !